Il y a tellement de choses qui se passent dans une école. C'est difficile de tout voir, tout savoir. Parfois, on aimerait être un cartable. Oui, le cartable d'un élève. Lui, il voit tout, il entend tout. Ah, si seulement il pouvait parler ! Et s'il vous plaît, vous pouvez vous taire un peu ? Ce soir, je parle. Et j'en ai à vous raconter. Alors, chut ! Vous savez ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui va à Beth Hillel ou à Beth Menarem ? C'est simple, il est heureux. Oui, oui, je l'entends tous les jours. Le matin, il commence par remercier Hachem et du fond du cœur. Il remercie parce qu'il va à l'école et qu'Hachem lui donne tellement de choses là-bas. Avec moi, bien sûr. Et il le pense tellement que tous les jours, vous avez bien entendu, tous les jours, il se dépêche de se préparer pour y retourner. Et même le papa est content. Ah oui, je sais, de quoi je me mêle. Je ne suis que le cartable de son fils. Mais ça fait plaisir de l'entendre et de le voir tous les matins. Il est à l'aise, détendu, regardez-le. Et tous les matins, il a la même phrase. Avoir une bonne et vraie école juive à côté de chez soi, aujourd'hui, c'est un luxe. Pas de bouchons, pas de retard, pas de fatigue inutile, ni d'énervement. Et tout ça, grâce aux institutions Sinaï. Ça, c'est moi qui rajoute. Moi, je dis toujours, un enfant content d'aller à l'école, ça se remarque. Et c'est ce que j'entends vraiment chaque matin. Le bonheur n'a pas d'âge à Betty Lenn et Bette Ménarème. Mais si vous entendez ce qu'en pense son père... Croyez-moi si vous voulez. Une fois, je suis restée dans la voiture et j'ai tout entendu. Le papa faisait un sourire, immense, incroyable. Tenez, comme maintenant. Et il disait, ça, c'est une école, une vraie bonne école. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un enfant puisse tellement aimer son école. Et pourtant, voilà, il a même pensé très fort. Ah, si je pouvais, j'aurais bien aimé y être élève. C'est quelque chose, non ? Eh oui, ici, il n'y a pas que les enfants qui sont heureux. On dit toujours qu'il faut aimer tout le monde. Mais ça n'est pas évident, surtout entre enfants. Ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ont une recette. Tous les enfants sont des copains, comme ils disent. Et ils se sentent tellement bien ensemble. Mais moi, incartable, si j'avais des yeux, j'en aurais des larmes. En vérité, quand les professeurs et les directeurs aiment les enfants et que tout le monde aime l'école, les enfants s'aiment entre eux. C'est normal, non ? Mais c'est quand même une belle recette. Et ici, c'est la spécialité. Bon, on dirait qu'une école, c'est toujours une école et ça reste une école. C'est vrai. Et surtout, il ne faut jamais l'oublier pour rester une excellente école. Mais j'entends parler les parents. Vous saisissez ce qu'ils disent ? Ici, c'est une famille. Chacun se soucie de l'autre. On fait attention à chacun. On aime s'y retrouver. Et le Torah Café, quelle idée de génie ! Alors, on y vient, on y revient et on va être toujours ici. Et il y a de quoi. Même moi, le cartable à qui personne ne fait attention d'habitude, je suis super content de venir tous les jours. Imaginez les vraies personnes. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous reverrons. J'ai encore beaucoup à vous raconter sur Beth Hillel et Beth Menarem. Juste un mot pour terminer. C'est les meilleures rencontres que j'ai jamais faites. Je vous en souhaite de pareilles. A bientôt !